Mesdames et Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le colonel Adama Koulibaly, nommé le 23 janvier dernier, directeur général du GIBA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, a officiellement pris fonction le lundi dernier à Dakar, au siège de l'institution. La prise de fonction a été marquée par une passation de service entre le colonel Adama Koulibaly, précédemment président de la Cellule nationale de traitement des informations financières de Côte d'Ivoire et son prédécesseur, le nigérien Abdoulaye Cheyou, en présence des autorités sénégalaises et ivoiriennes. Le président de la République, Alassane Ouattara, a prolongé d'un an le mandat de la CDVR, la Commission nationale en charge de la réconciliation, mise en place en 2011 après les violences post-électorales. La Commission dialogue, vérité et réconciliation, dont le mandat avait expiré le 28 septembre 2013, se voit donc accorder un nouveau délai de 12 mois à compter de cette date pour accomplir ses missions, selon les termes d'une ordonnance présidentielle signée lundi. Cette fois, en bref et en image, le tribunal d'Abidjan a prononcé ce lundi la relaxe de 10 officiers de Boulis poursuivis pour attentat contre l'autorité de l'État, violation de consignes pendant la crise post-électorale pour délits non constitués. La décision a été rendue par le tribunal, présidée par le magistrat Mohamedou Diallo, qui est par ailleurs président d'une chambre de la Cour d'appel. La juridiction a suivi en cela le parquet qui, au terme des débats, avait requis la relaxe pure et simple des prévenus. C'est fait. Le paiement des 25 % restant des effets financiers du reclassement des enseignants est effectif. Une action saluée par le collectif des syndicats des emplois du secteur éducation-formation. Par la voix de son porte-parole, la Boko Mikaël, le secrétaire général du Mérissi, le mouvement des enseignants du secondaire pour le renouveau de l'école en Côte d'Ivoire, le collectif de six organisations a exprimé sa joie face à la presse. Le 8 mars prochain, les femmes seront à l'honneur dans le monde et en Côte d'Ivoire à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Hier mardi, devant la presse, Anne Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l'Enfant, a présenté le comité d'organisation des activités présidé par la journaliste Agnès Crédit. La ministre a également annoncé l'installation du Conseil national de la femme. Les précisions avec Gabrielle Zanni. Le combat pour les droits des femmes est d'abord celui des femmes et non des hommes. Pour une implication de toutes les femmes pendant les festivités de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars prochain, Anne Désirée Ouloto, le ministre de la Solidarité, a mis en place un nouveau comité d'organisation. Quelles soient nos professions, quelles soient nos origines, a pensé que nous sommes capables d'apporter toujours quelque chose à la considération de notre nation. Je crois que c'est cela l'enjeu. Les festivités seront lancées le 6 février. Elles s'annoncent grandioses et innovantes avec des conférences, des expositions-ventes et surtout l'installation du Conseil national de la femme le jeudi 27 février. Le Conseil national de la femme a été institué par décret pris en Conseil des ministres depuis plusieurs années et le gouvernement cette année, mais un point d'honneur, n'est-ce pas, à faire en sorte que cet objectif devienne une réalité. C'est la ville de Grand Bassam qui a été choisie pour abriter les festivités en raison de son passé et de la marche historique des femmes sur la prison coloniale. Cette première journée que j'ai eu personnellement organisée dans le département de Touba a été donc l'occasion pour Madame la Première Dame de soutenir les femmes. Il en sera de même pour nos sœurs de Grand Bassam. Chaque année, la Journée de la femme donne l'opportunité de passer en revue les problématiques qui se posent aux femmes violences sexuelles, mortalité maternelle, féminisation du VIH et SIDA. Pour cette édition, l'État a décidé de mettre l'accent sur le travail des femmes pour montrer leur implication dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans notre pays. Après Washington qui était monté au créneau vendredi dernier, la France a décidé de hausser le temps dans le dossier des armes chimiques détenues par la Syrie. Hier mardi, Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, a reproché à Damas de freiner sur la destruction de ses armes alors même que le gouvernement syrien doit se conformer à l'accord conclu en septembre dernier. Selon des chiffres révélés par la France et par les États-Unis, seuls 5% des armes chimiques syriennes ont quitté le territoire à ce jour alors que la totalité devrait être sortie du pays avant ce mercredi 5 février. Je vous conduis maintenant en Guinée pour parler d'économie. L'Union européenne signe son grand retour dans le pays. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie guinéenne, à bout de souffle depuis un peu plus de 5 ans. Les 140 millions d'euros débloqués par la Commission européenne visent à soutenir le développement dans le pays. La plus grosse partie de l'enveloppe, à savoir 83 millions d'euros, est consacrée à la réalisation d'infrastructures routières. L'objectif, c'est de désenclaver les zones de production, une des priorités du nouveau gouvernement guinéen. L'État a l'obligation d'investir et de réaliser les infrastructures de base que sont entre autres les voies de communication fiables, l'énergie électrique nécessaire aux activités de production, ainsi que le soutien au secteur agricole, sanitaire et scolaire. Le déblocage des fonds par Bruxelles marque la reprise complète de sa coopération avec Conakry. Cette reprise intervient quatre mois après les élections législatives. Un scrutin dont l'Union européenne avait fait du bon déroulement, la condition sine qua non pour son retour en Guinée. Avec la finalisation de la transition couronnée par l'organisation des élections législatives, nous avons signé la reprise totale avec l'Union européenne. L'Union européenne avait gelé sa coopération avec la Guinée fin 2008, suite au coup d'état du capitaine Moussa Dadis Kamara, qui avait ordonné dans la foulée la dissolution de l'Assemblée nationale. La reprise de cette coopération est sans doute un succès politique pour le chef de l'État Alpha Condé, à un peu plus d'un an et demi de l'élection présidentielle. Une loi d'amnistie pour faits de guerre et infractions politiques destinées aux combattants de groupes rebelles, notamment du M23, mais pas seulement, a été adoptée ce mardi 4 février par l'Assemblée nationale. Voilà quatre mois que la République démocratique du Congo était engagée à l'adopter. Désormais, c'est fait. Il appartient maintenant au président Joseph Kabila de la Promulgué, une loi qui a suscité de vifs débats entre le pouvoir et l'opposition jusqu'à la dernière minute. Hier également, mardi 4 février, l'ancien capitaine rwandais Pascal Simbi Kangua a comparu devant la cour d'assises de Paris pour le tout premier procès en France lié au génocide, 20 ans après les massacres perpétrés au Rwanda en 1994. Je vous propose qu'on se rende maintenant en Centrafrique, en Afrique du Sud et au Togo. La situation sécuritaire à Bangui s'est progressivement améliorée, malgré des explosions de violences sporadiques et des règlements de comptes quotidiens entre chrétiens et musulmans. C'est ce qu'a déclaré hier le chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Édouard Guillot, lors d'une visite aux soldats de l'opération Sangaris. L'amiral reconnaît toutefois que la province, où une grande partie des combattants s'élégats s'éropuillés, reste largement hors de contrôle. Le testament de Nelson Mandela a été dévoilé hier au siège de sa fondation à Johannesburg par un juge de la Cour suprême sud-africaine. L'icône de la lutte anti-apartheid laisse une fortune de 3 millions d'euros, un héritage qui sera réparti entre sa famille, son parti, le Congrès national africain, ses employés et six écoles qui lui tenaient particulièrement à cœur. Le partage de la succession a été accepté par la famille, ignoré pour l'instant, aucune contestation. La police togolaise a effectué hier une nouvelle saisie de 2 tonnes d'ivoire au port de Lemay. A l'une semaine, les policiers togolais ont mis la main sur 4 tonnes d'ivoire, dissimulées dans des conteneurs chargés de bois, en partance pour le Vietnam. En vietnamien, et d'autres togolais ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête. Le trafic d'ivoire a pris de l'ampleur ces dernières années en Afrique de l'Ouest, en raison d'une forte demande au Moyen-Orient et en Asie. Allons-y plus loin pour un tour bref de l'actualité planétaire. Première destination, l'Ukraine. En Ukraine, le président Yanukovych a fait savoir qu'il pourrait accepter la tenue d'élections législatives et présidentielles anticipées. Cette annonce intervient alors que la chef de la diplomatie européenne doit discuter à Kiev de l'aide financière que l'Union européenne et les Etats-Unis pourraient apporter pour aider le pays à sortir de la crise. Cette aide, non chiffrée pour le moment, dépend de l'évolution politique. De l'avis de diplomates occidentaux, elle risque fort de ne pas faire le poids face à la promesse de Moscou d'allouer 15 milliards de dollars de crédit et de baisser de 30% le prix du gaz rousse. Au Salvador, les résultats partiels de la présidentielle confirment l'arrivée en tête du candidat de l'ex-rébellion au pouvoir. Avec 48,9% des voix, Salvador Sanchez Seren a même frôlé la victoire dès le premier tour. Le candidat du FMLN affrontera au second tour, prévu le 9 mars, Norman Quirano, le candidat du parti de droite Arena, crédité de près de 39% des suffrages. Un électeur sur deux seulement s'était déplacé dimanche, nettement moins que lors de la présidentielle de 2009. La famille de José Salvador Alvarenga est encore sous le choc. Le pêcheur salvadorien a été récupéré lundi par la police des îles Marshall dans le Pacifique Sud, sur un atoll isolé, où son bateau s'était échoué jeudi dernier. Le naufragé affirme avoir dérivé pendant 13 mois. Si la consommation de viande d'oiseaux crus, de sang de tortue et d'urine lui ont évité de dépérir, c'est surtout, dit-il, en rêvant d'engloutir une tortilla bien garnie et de revoir ses proches qu'il a réussi à tenir. Facebook fête son dixième anniversaire. En dix ans, le trombinoscope en ligne est devenu une entreprise mondiale qui connecte plus d'un milliard de personnes et affiche plus de 150 milliards de dollars de capitalisation boursière. En dépit des polémiques, à commencer par celle sur l'utilisation des données privées, le premier réseau social en ligne continue à s'étendre sur la toile, malgré l'apparition de plusieurs concurrents comme Twitter, Snapchat ou Instagram. C'est dans quelques jours seulement que s'ouvriront les vingtièmes Jeux olympiques d'hiver. Depuis l'attribution en juillet 2007 de ces Jeux à la ville de Sochi, les protestations, les interrogations et diverses inquiétudes vont bon train. Pourtant, l'enjeu reste particulièrement important pour la Russie et en particulier pour son chef de l'État, Vladimir Poutine, qui s'est investi personnellement dans le dossier. Désormais, à quelques jours seulement de la cérémonie d'ouverture, les menaces et les boycotts disparus, c'est essentiellement autour des questions de sécurité que l'attention se focalise. La flamme olympique est arrivée lundi à Sochi avec les premières délégations sportives. 36 milliards d'euros ont été dépensés pour faire de ces Jeux d'hiver les plus chers de l'histoire olympique, une belle vitrine pour la Russie. Les derniers coups de peinture sont en cours et quelques chambres d'hôtels manqueront sans doute à la peine. Mais la seule vraie inquiétude est la sécurité des sportifs et du public, menacés d'attentats par les islamistes du Caucase. Les mesures de sécurité sont discrètes mais draconiennes. 100 000 policiers et militaires ont été déployés pour assurer la sécurité de ces Jeux. Le comité olympique n'a donné aucune consigne aux athlètes en matière de déplacement. Nous pensons que la sécurité est très bien assurée par les autorités russes. La ville de Sochi, située à 30 km de la mer Noire, est sécurisée par un dispositif maritime, aérien et terrestre sans précédent. Mais tout cela ne devrait pas gâcher la fête et ne semble pas entacher la bonne humeur des premières délégations qui semblent ravis du village olympique et des installations sportives. Nous nous sentons en sécurité, un peu plus rassurés chaque jour et tout se présente sous les meilleurs auspices. A trois jours de l'ouverture des Jeux, 97% des hôteliers se disaient prêts à accueillir les milliers de visiteurs attendus. Les autres en sont souvent aux dernières finitions. 170 000 billets ont été mis en vente. Sochi doit maintenant faire oublier les menaces et laisser place à l'esprit olympique et au sport. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A demain, même heure, sur la chaîne qui rassemble. Sous-titrage Société Radio-Canada